Guy Bedos, notre invité qui a suivi tout le journal avec nous parce qu'il s'intéresse à l'actualité. Guy Bedos, c'est 20 ans d'amour et d'humour partagé avec le public que vous allez fêter avec Antenne 2 demain soir à 20h35 dans une émission que vous allez présider, que vous allez diriger avec vos amis. Et vous l'avez appelé « Ma plus belle histoire d'humour ». C'est une référence à Barbara. Oui, c'est un petit signe de tendresse pour Barbara et à sa chanson « Ma plus belle histoire d'humour ». Car Barbara était la covedette du programme de Bobinou il y a 20 ans. C'est elle qui m'avait choisi en somme comme partenaire dans ce programme. Et voilà, je lui fais un petit signe 20 ans après. Elle sera dans l'émission. D'ailleurs, il y a un film. Elle ne peut pas venir en personne nous rejoindre parce qu'elle répète son spectacle au Zénith. Oui, c'est par Dieu. Et on a retrouvé des images très émouvantes d'elle cette année-là à Bobinou. En tout cas, j'espère que vous serez devant votre télévision demain une heure moins le quart parce que figurez-vous que pour Antenne 2 midi, Barbara a trouvé un petit peu de temps pour venir ici même en personne, comme vous dites, pour Antenne 2 midi dimanche. C'est fort. On est vraiment très très heureux. Bien, Guy Bedeau, vous avez suivi un petit peu l'actualité. Oui, les bateaux, là, ça ne m'a pas... Les bateaux, ça ne vous a pas... J'ai le mal de mer, moi. Vous savez, alors rien que... J'ai d'ailleurs avalé une note à mine en voyant votre copain Réclote, là, parce que j'en pouvais plus. Non, mais ça ne bouge pas beaucoup. Oui, mais même comme ça, vous voyez, j'ai des souvenirs. Et vous avez vu hier, M. Labarrère, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, en ouvrant la session extraordinaire. Non, c'est un mot qui fait rage en ce moment dans la classe politique. à utiliser le mot de ringard à l'endroit des sénateurs. Ben, nous, les acteurs, on l'utilise depuis longtemps. C'est un vieux mot. C'est même un mot un peu ringardisé, maintenant, ringard. Vous savez, ça vient, le mot ringard ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez que c'est un instrument qu'on utilisait dans les forges. Ah ben voilà. Et alors, quel rapport ? Eh bien, aucun. Mais le seul rapport, c'est dans la comédie, comme vous dites chez l'Antique. Oui, oui, parce que nous, les ringards, c'était les mauvais. Vous en connaissez les ringards ? Pasqua, le sénateur Pasqua. On peut dire qu'il soit mauvais. Peut-être que c'est... Enfin, bon, moi, ce n'est pas mon acteur préféré. Il se donne beaucoup de mal pour ressembler à Fernandelle. Mais je ne suis pas sûr que Fernandelle, qui jouait surtout des rôles sympathiques, aurait aimé jouer Pasqua. Ça, c'est... Enfin, c'est un point de vue. Je vois que vous gardez toujours la forme depuis 20 ans. Quel est le secret, justement, pour durer, comme vous le faites ? Oh, vous savez, un peu de chirurgie esthétique, et puis beaucoup de sommeil. Et beaucoup d'amour, peut-être. Et beaucoup d'amour, aussi. Non, je ne sais pas. Vous savez... Justement, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de fêter ces 20 ans, parce que je ne les ai vraiment pas vus passer. Et qu'au fond, je fais la même chose depuis 20 ans. Tous les 2-3 ans, je fais un nouveau spectacle. Et je ne me sens pas tellement plus avancé chaque fois. Eh ben, il faut écrire. Heureusement que mon copain d'Abadi est là aussi, et qu'il écrit pour moi parallèlement. Bon, il y a cet aspect nouveau de mon spectacle depuis 10 ans, qui est le moment où je vous rejoins, vous autres journalistes, et où je fais le commentaire de l'actualité, à ma façon. Bon, ça, c'est relativement récent. Mais je ne veux pas non plus oublier que je suis un acteur, au départ. Je suis un acteur égaré aux musicaux. Moi, j'étais parti pour jouer Molière, Marivaux, Shakespeare. Et puis, bon, il fallait que je trouve du travail. Alors, c'est le chômage qui m'a poussé. Vous ne regrettez pas aujourd'hui ? Non, pas du tout. Alors, vous voulez qu'on se fasse un petit plaisir ? Parce que je sais que vous serez heureux de vous revoir dans ce film, puisque vous vous dites que mon vrai métier, c'est acteur. On va le savoir. Il s'agit de drager au poivre. Oui, ça reçoit. En 68, avec quelqu'un qui est très important dans le cinéma français, Jacques Baratier. On vous retrouve avec Jean-Pierre Marion. On vous dramatisez. Je suis fini. Mais non, mais non, mais non. Pas encore. Vous pouvez jouer. Quelques années, vous n'êtes pas si... Alexei. Oh, pour recul, pour recul, pour recul. Allons, voyons. Ce ne sert à rien de se lamenter. Tout s'écroule. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai tout plaqué pour le tennis. Pour le tennis, j'ai tout plaqué. Mes études. C'était en 1935. Printemps 1935. Il me restait un an pour terminer Science Politique. J'ai tout plaqué. Alors, aujourd'hui, me faire battre par un joueur de deuxième catégorie. Car, pardonnez-moi, mon petit vieux, vous n'êtes pas un merveilleux, merveilleux, merveilleux joueur. Je sais bien. Non, ça, vraiment pas. Je sais bien, mais ce n'est pas une raison pour me le reprocher. Là, vous avez gagné, bon, mais jamais le public. Et le vent contre moi. Le public, surtout, d'ailleurs. Entre parenthèses, j'aimerais bien vous voir jouer devant des centaines de personnes qui crient Passoir ! Passoir ! Et Passoir ! Non, mais j'aimerais voir ça ! Il faut remettre les choses en place. Vous avez la fraîcheur de votre âge. Vous êtes gay. Mais si, vous êtes gay. Mais si, vous êtes sympathique. Mais, pas à moi. Je ne suis pas dupe. On n'apprend pas à jouer au tennis comme ça du jour au lendemain. Hein ? Très bon, hein, Guy ? Vraiment, vous êtes content. Il est très bon. Il est très bien. Vous aussi, vous êtes bien. Vous jouez au tennis dans la vie, vraiment ? Pas très bien. Non, j'ai joué pourtant dans un autre film de la Badi et Yves Robert, L'éléphant et puis Nous irons tous au paradis. Mais j'ai pour les choses, vraiment les smatchs, tout ça, j'ai été doublé. Non, mais en fait, j'ai transposé ce sketch que j'ai écrit. C'est un de mes premiers sketchs. J'avais envie de me venger de mes professeurs de théâtre que je trouvais mauvais, souvent. Alors, ils nous donnaient des conseils, ils nous engueulaient, etc. Mais on les avait vus la veille à la comédie française, très mauvais dans Molière. Et on avait tendance à se trouver quelquefois meilleurs. Est-ce que vous, un jour, vous ferez comme certains artistes du musical ou d'autres en France ? Vous irez essayer de jouer au français puisque c'est votre vieux rêve, et de faire un grand rôle dramatique. C'est trop tard, maintenant ? Trop tard, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, mais ce sont des choses... Ça ne peut pas venir de moi. Il faut que quelqu'un y pense, pour moi. Mais moi, j'aime beaucoup l'aventure, vous savez. Alors, le français, c'est quasiment un voyage en bateau, mais on n'est pas en solitaire. 10, 20 ans de scène, quel est votre meilleur souvenir, aujourd'hui ? Mon meilleur souvenir ? Au fond, c'est quand ça a commencé à un marché très, très fort, très fatiguant. Et quand j'ai entendu d'énormes salles, parce que je venais du cabaret, d'énormes salles de music hall hurlaient de rire. Et c'est quand même... Je ne m'y suis pas encore bien habitué. On vous souhaite encore de longues années de succès, en tout cas. Merci d'être venus, Antenne de Midi. Guy, on vous retrouve donc demain soir à 20h35 sur Antenne 2 pour ma plus belle histoire d'humour. En direct. En direct. C'est en direct, en plus ? On va retrouver maintenant Christian-Marie Meunot qui est à la bourse.